On dit d'elle que les perfectionnistes Rose Christiane Osuka Araponda a porté sa robe ou si vous voulez, son tailleur de première femme élue, maire de Libreville, la capitale gabonaise. La cérémonie qui a été prédée par Guy Bertrand Mapangou, le ministre de l'Intérieur. C'est ce que nous rapportent Yves Oyounou et Francis Ngomou. Il règne une ambiance particulière sur ces lieux, normal. Les Librevillois ont fait le déplacement pour venir assister à l'installation des nouveaux managers de l'hôtel de ville. Événements exceptionnels, de nombreuses hautes personnalités ont fait le déplacement. L'instant est grand. Hommes politiques, membres du gouvernement, corps constitués, diplomates, chefferies et autres constituants des forces vives sont présents. Sous le regard du premier ministre Daniel Ondaondo, Guy Bertrand Mapangou et son adjoint Jean-Pierre Oyiba, tous deux ministres de l'Intérieur ont procédé à l'installation du maire Rose Christiane Osuka et de ses adjoints. Ils sont quatre. Jean-Boniface Asselet, Christian Goua, Marie-Christine Lembeme, Julien Asumo et Nikkez Sikoutengenja, respectivement premier, deuxième, troisième et quatrième adjoints au maire, ont pris officiellement leur fonction dans une ambiance de fête et sous un tonnerre d'applaudissements. A l'endroit des nouveaux patrons de l'hôtel de ville, le ministre Mapangou a dit l'essentiel. Il a recommandé le travail, la méthode et l'action. Il n'est un secret pour personne que la mauvaise prestation du service public à la mairie de Libreville a conduit à la désaffection des usagers et à la résignation de leurs rapports avec l'administration, les amenant à se compromettre dans des actes illicites avec des agents, à la conscience professionnelle douteuse. Les business, les business, les petits business. Osuka Raponda a promis ne ménager aucun effort pour mériter la confiance placée sur elle et sur ses adjoints. Nous recevons avec attention vos suggestions formulées par l'ensemble de tous les membres, sans parti pris ni préjugés. Composée essentiellement de cadres issus des formations politiques PDG et CLR, la nouvelle équipe municipale a promis d'agir à l'unisson pour donner à Libreville une image digne des ambitions d'Ali Bongo Ndimba.